Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va mettre à jour ma playlist je te la mets juste là, de mes 20 films pour Halloween. Donc elle est toujours d'actualité cette playlist, c'est toujours mes films préférés pour Halloween. Sauf cette année parce que je sais pas si c'est au courant mais 2020 ça a déjà été un film d'horreur. Donc à part les zombies, on a tout eu. Donc j'ai pas le mood tu vois, genre t'as habitude je regarde que des films d'horreur mais cette année je sais pas, j'ai pas le mood à faire que des films d'horreur tout le temps. Et du coup pour Halloween, bah j'ai pas prévu ça, j'ai prévu des films d'horreur mais je sais pas si tu t'y connais un peu en type de film mais c'est plutôt de la comédie d'horreur, comédie d'épouvante, voilà, tout ce type de film drôle et en même temps qu'ils font peur. C'est pas un type de film très très populaire, des fois j'ai l'impression que pas beaucoup connaissent mais franchement c'est le top du top pour la situation. Si par exemple t'as peur de regarder des vrais films d'horreur comme ça direct, je te les conseille quand même parce que c'est des films vraiment adaptés à n'importe qui, quand même pas trop jeunes, mais vraiment en fait ils font pas peur et c'est pas le but de faire vraiment peur, c'est de rire un bon moment. Voilà, donc j'en ai je crois 6, 7 je vais voir et on va voir un peu ensemble. Donc cette année mon premier film donc ils sont pas dans l'ordre, ça a aucun sens le premier c'est pas forcément celui que j'ai préféré, c'est le film que je vais regarder cette année donc je l'ai pas encore vu mais je l'aimais quand même parce que c'est celui que je vais regarder forcément. donc c'est Ubi Halloween donc je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, il est un peu passé. C'est un nouveau film très récent qui est sorti cette année qui met en scène une personne, un homme plutôt un petit peu attardé on va dire, mais vraiment léger, je sais pas comment expliquer ça et surtout il a un petit problème avec Halloween parce que ça fait préférer mais surtout, personne ne le prend au sérieux quand il y a vraiment un problème pour Halloween. Et du coup il doit sauver son village tout seul on va dire et franchement c'est un super film, enfin j'ai vu que les bons d'annonce donc je dis que c'est un super film peut-être que c'est de la merde mais surtout j'ai adoré ce que j'ai enfin ce que j'ai vraiment adoré c'est les avis ils sont tellement partagés donc je pense que c'est un de ces films que soit t'adores et que t'en peux plus c'est le meilleur de ta vie soit c'est une merde absolue et que tu mets une étoile donc je me réjouis vraiment de le voir donc je te dirai des nouvelles dans mon Instagram donc je t'invite à me suivre sur Instagram il est dans la barre de description et voilà je te donnerai des nouvelles si je l'ai aimé ou pas donc voilà franchement je me réjouis trop d'être Halloween pour le regarder ensuite mon deuxième film un peu léger c'est L'étrange Noël de Mr Jack donc c'est un film avec lequel j'ai une certaine attache parce que je devais le faire en comédie musicale avec mon groupe de chant et pour finir ça c'est pas fait mais du coup on a passé une année à chercher à travailler les costumes la mise en scène les dialogues et les chansons et du coup j'ai une émotion particulière quand je le regarde donc je sais pas du tout si tu connais mais c'est un grand classique c'est d'ailleurs j'en ai un poster c'est l'histoire du maître on va dire du monde d'Halloween qui en fait n'a plus envie de fêter Halloween en fait ça ne l'intéresse plus il veut fêter Noël donc voilà c'est un film parfait pour la saison donc voilà je le conseille vraiment si tu ne l'as pas vu c'est vraiment zéro prise de tête il est vraiment bien il ne fait pas du tout peur il est vraiment posé ensuite un peu plus horreur quand même que Mr Jack c'est La cabane dans les bois donc c'est un film extraordinaire je l'ai adoré je l'ai adoré je l'ai adoré je l'adore vraiment en fait c'est tous les clichés du film d'horreur qui est mis dedans donc c'est vraiment génial donc je crois que c'est 5 personnes je ne sais jamais quel nombre ils sont je pense qu'ils sont 5 ils vont dans une cabane dans les bois forcément comme dans beaucoup de films d'horreur et en fait c'est très cliché de tout ce qui se passe donc par exemple dans un film d'horreur chaque fois on dit mais pourquoi tu t'es séparée des autres pourquoi t'es parée avec tout le monde et en fait c'est exactement le même principe genre ils font toutes les conneries mais ils le mettent en scène genre mais pourquoi ? enfin c'est très très drôle je te le conseille 1000 fois regarde les bandes annonces d'ailleurs je te mets toutes les bandes annonces et quelques extraits sur mon enfin toutes les bandes annonces je te les mets dans la description dans l'ordre dans lequel j'en ai parlé je te conseille vraiment de le voir même si c'est pas pour Halloween c'est vraiment une petite perle ce film ensuite pour Halloween j'ai aussi chair de poule 2 particulièrement le 1 pas la série le film donc l'histoire c'est 3 d'adolescents il me semble je sais jamais les nombres je pense qu'ils sont 3 et en fait au jour d'Halloween les histoires de chair de poule de chair de poule prennent vie donc je sais pas du tout si quand t'étais jeune t'as lu les romans chair de poule bah moi j'en les ai lus et je pense que pas tout le monde les a lus puisque c'est quand même les années 2000 enfin bref et vraiment c'est une très belle mise en scène et puis moi j'ai beaucoup aimé quand même donc je trouve que c'est un c'est juste parfait pour passer Halloween sans prise de tête et juste vraiment calme et rire un peu ensuite j'ai 2 films sur les clowns donc j'ai clown juste clown c'est l'histoire d'un père qui doit enfiler le costume de clown parce qu'il a pas trouvé de clown pour l'anniversaire de son fils petit problème le costume et on va dire en sorcellé hanté et tu peux plus l'enlever quand tu le mets vraiment il est vraiment bien ce film et en fait il fait un petit peu plus peur quand même parce que ça peut faire peur certains aspects mais c'est pas la peur totale c'est vraiment une comédie genre c'est très drôle par exemple ils essayent de lui enlever le nez rouge parce qu'il pense qu'il est coincé mais en fait il lui enlève le vrai nez donc il saigne et il repousse son nez c'est vraiment très très marrant je t'invite à le regarder il est vraiment bien mon deuxième film de clown d'ailleurs pourquoi il y a autant de clown alors que je déteste ça c'est Dark Clown c'est un film que je pensais d'horreur la première fois que je l'ai vu avec mon copain on a cliqué dessus pour l'horreur et pour finir on s'est tapé des barres il est vraiment bien c'est l'histoire d'un clown qui se réveille en fait pour prendre sa bon sens parce qu'il est mort très bêtement d'ailleurs après avoir vu ce film j'étais un peu pas traumatisée c'est pas ça genre je me disais mais quand même en fait c'est mort que peut-être il y a des gens qui sont vraiment morts comme ça super triste donc je sais pas du tout si tu vois si tu l'as vu mais je vais pas spoiler sa mort mais voilà en fait c'est vraiment une mort quand même tu vois genre ça pourrait vraiment arriver c'est très très angoissant et du coup tout au long il essaie de se venger mais c'est très drôle la façon dont c'est fait c'est cliché c'est vraiment une petite perle c'est une parodie totale c'est vraiment pas mal ensuite mon dernier film donc je vais devoir lire le nom parce que c'est en anglais enfin pas tout à fait en anglais c'est Tucker et Gall Flight le Mal voilà donc c'est un film complètement trop bizarre en fait c'est ça me fait penser un peu à Molière dans un sens parce que c'est un truc de quiproquo un quiproquo total bon pas du tout Molière dans l'histoire mais genre tu vois c'est une série de quiproquo c'est vraiment super intense comme quiproquo en fait c'est l'histoire d'un groupe de jeunes et de deux personnes un peu plus âgées qui se retrouvent à camper dans la même forêt où eux ils ont un chalet les autres enfin bref ils sont dans la même forêt et du coup il y a un quiproquo premier quiproquo et surtout il y a quelqu'un qui meurt accidentellement et en fait les deux personnes un peu plus âgées donc vers la quarantaine trentaine ils disent je pense que six jeunes ils sont venus pour refaire un suicide collectif tu vois et les jeunes ils pensent le contraire ils disent non mais c'est bizarre parce qu'on pense que ces deux tueurs enfin ces deux personnes c'est des tueurs en série c'est pas possible autrement c'est des meurtriers ces deux là et du coup c'est qu'un quiproquo il y a vraiment une série de quiproquo où en tant que spectateur tu dis mais comment tu peux croire enfin réfléchir une seconde mais c'est vraiment une perle ce film aussi parce que c'est très rare de jouer sur les quiproquos dans les films d'horreur en tout cas pas à six points il est vraiment très bien il est pas du tout gore c'est très très soft et tout il y a pas de sang partout etc enfin il y a un peu de sang mais tranquille franchement il est vraiment vraiment bien et si tu as un truc vraiment complètement what the fuck c'est je pense le plus what the fuck de tous parce que c'est vraiment un truc très intelligent comment c'est construit et pourtant c'est un peu stupide comme idée donc c'est juste une histoire de quiproquo mais c'est vraiment très très bien construit voilà du coup c'est tout donc je sais pas combien j'en ai mais vraiment c'est je trouvais que c'était important de changer ma playlist en tout cas pour cette année je sais pas si l'année prochaine je devrais rechanger mais parce que c'était pas du tout mon mood les films d'horreur là pour Halloween donc j'espère que toi tu es pas différente d'habitude et que 2020 voilà c'est passé quand même en tout cas j'espère que tu regarderas ces films d'horreur si jamais t'as envie de rire un peu en ayant un peu peur c'est vraiment des perles rares je pense que d'autres gens ont dû on parlait de ces films c'est des films super bien voilà donc je te fais plein de bisous je te souhaite un joyeux Halloween je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur j'espère qu'il fera pas trop mauvais je sais pas du tout si t'es en France ou en Suisse ou comme ça je sais pas du tout si ta ville a un couvre-feu si t'as pas de couvre-feu fais quand même attention dans la rue dehors et si t'es un couvre-feu désolé pour toi et j'espère que quand même tu fais ce que tu peux pour être chez toi etc je sais pas du tout si chez toi il y a un couvre-feu ou pas ça dépend où t'habites ou t'es dans quelle région si t'es en Suisse ou si t'es en France ou ailleurs mais du coup j'espère que tu respectes les règles même si les règles peuvent parfois paraître stupides il faut parfois les respecter malgré tout et si tu les respectes pas fais ce que tu veux mais j'espère juste que pour la journée d'Halloween et surtout la soirée d'Halloween s'il y a des enfants dehors que tu leur donneras des bonbons même s'il n'y a plus trop d'enfants mais vraiment passe une bonne journée d'Halloween amuse-toi bien en plus cette année ça tombe un week-end il me semble du coup c'est parfait regarde bien des films amuse-toi bien mange des pop-corn tout va bien aller 2020 c'est bientôt fini amuse-toi bien je te fais plein de bisous et joyeux Halloween 39 je ne sais pas